Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel animal bréfini. Aujourd'hui je suis en compagnie de Louane, et Margot. Et évidemment, bonjour à notre caméraman Lazare. Alors Margot, dis-nous, quel serpent peut-on avoir chez soi ? On peut adopter certains serpents, comme le serpent des blés, et ce serpent vit le jour et mesure de 1m22cm pour les plus petits mâles, jusqu'à 1m83 pour les plus grandes femelles. Waouh, c'est plus grand que mon père ! Oui, mais son diamètre reste assez petit, il vit en moyenne de 15 ans à 20 ans. Petite info, si on nourrit plus les serpents, ils grandissent plus vite, et si on ne les nourrit pas assez, ils grandissent moins vite. Ce qui est bien avec ce serpent, c'est qu'il ne mord jamais, sauf en cas de gros stress. Mais la douleur n'est pas si terrible. De plus, son régime alimentaire n'est pas très compliqué. Des souris se fisent, même congelés. Burk ! Ah, serpent ! Mais non, ça va, celui-là, il n'est pas dangereux. Très bien Louane, parle-nous des serpents dangereux maintenant. Vous avez déjà sûrement dû entendre parler des anacondas, des cobras, des vipères, mais les plus dangereux ne sont pas forcément les plus connus. Certains serpents sont capables de tuer des hommes en moins de deux heures. Ils possèdent des moyens très variés pour pouvoir tuer. Les anacondas, tout comme les bois, sont des serpents qui étouffent leur proie en s'enroulant autour d'elles. Merci Louane ! Ah oui, j'allais oublier ! Les serpents vénimeux qu'il ne faut surtout, surtout jamais adopter. Certains serpents peuvent mordre et tuer leurs proies. Les proies, ça peut être nous ? Oui, laisse-moi finir. Reprenons donc avec une sécrétion toxique appelée venin. Le venin est projeté par leur crochet situé dans leur bouche. L'un des plus dangereux est le mamba noir qui est capable de tuer un homme très rapidement. Petite info, les serpents les plus vénimeux sont en Australie. Deux ou trois Australiens meurent chaque année par une morsure de serpent. Comme ils n'ont pas de paupières, les serpents ne peuvent pas cligner des yeux. Chaque œil est recouvert d'une écaille transparente qui les protège. Cette écaille est remplacée à chaque mue par une autre neuve. Cool ! Et j'ai quelque chose d'autre quoi ? Grâce à leur colonne vertébrale constituée de petits os, les serpents peuvent se tordre dans tous les sens. Trop bien ! Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et de mettre un petit commentaire et de liker. Ah et petite blague, quel nom d'un serpent qui construit des maisons ? Un bois constructeur ! Pourquoi des blagues aussi nulles ? Ça a vu que… Ça a vu que… ... Sous-titrage ST' 501